Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec mon petit café. On est le lundi matin, il est 8 heures et je me suis réveillée beaucoup plutôt que d'habitude. Alors vous allez me dire, waouh, il n'est pas si tôt que ça. Mais en fait quand je suis en alternance, j'ai un rythme grave décalé comme je pose beaucoup chez moi. Bah souvent je me lève genre au moment de bosser, c'est-à-dire vers 9h30, et je me couche beaucoup beaucoup trop tard. C'est pas du tout le rythme de sommeil qui me convient. Genre normalement quand j'ai cours, je me lève à 6h30 et je me bien, ça me correspond beaucoup mieux. Donc juste avant je sais, je vais profiter de reprendre les vidéos, de vous partager ma petite routine et tout, pour retrouver un rythme beaucoup plus correct et surtout un rythme qui me correspond mieux. En gros là mon but c'est juste de m'habiller, d'aller faire les courses parce qu'on n'a plus rien du tout à manger et genre j'ai la flemme de commencer ma semaine sans avoir à manger et de passer au prêt à manger comme un petit café parce que bah genre je n'utilise grave plus mon abonnement. Donc je vais vous emmener avec moi aujourd'hui, je vais vous montrer un peu ce que je fais au taf. Et ce que j'avais prévu pareil dans le dernier vlog de vous montrer, c'était ma chambre un peu en détail parce que comme vous avez pu le voir, si vous êtes bien fidèles, dans ma dernière vidéo je viens de déménager avec mon copain. N'hésitez pas à aller voir la vidéo pour avoir toutes les explications parce que sinon vous allez rien comprendre. Et j'ai trop envie de vous montrer ma chambre, genre je ne vais pas vous montrer l'appartement entier à chaque fois, je vais vous montrer petit coup par petit haut et à la fin je ferai une énorme vidéo où genre tout est mûlé et comme la chambre avance très bien. Bah je vais vous montrer ça aussi aujourd'hui. Petit outfit, trop belle. Je suis rentrée les courses et je me suis dit que j'allais vous faire vite fait un petit retour de course, je suis ultra contente parce que j'ai trop bien géré mon timing. Genre là il est 9h20, je commence à 9h30 et donc j'ai fait plein de trucs, genre j'ai fini mon TikTok et tout. Et franchement c'est trop ça de souvent, j'ai l'impression d'avoir déjà eu une journée. Toujours du houmous, je commence toujours par du houmous, je mange toujours du houmous. Des nuggets végétales. D'ailleurs si vous avez remarqué que je vous parle un peu plus du fait d'être végé, de ne pas manger de viande surtout. Et comment je fais en vivant avec quelqu'un qui en mange, on pourra en parler. Ensuite j'ai pris de l'eau pétillante parce que j'aime beaucoup ça. Steak végé encore une fois. Végétal croque, pareil encore une fois. J'ai la chance d'avoir un supermarché pas très cher à côté de chez moi mais je tiens à préciser que j'ai un salaire maintenant et en vrai genre je pense qu'on parlera d'argent dans ces vlogs parce que ça a grave changé ma vie. Enfin non c'est un peu extrême de dire ça, j'ai jamais vécu dans la pauvreté. Genre j'ai toujours eu de l'argent, enfin de l'argent. Genre mes parents ont toujours été confortables et m'ont toujours donné assez pour que je lui fasse correctement. Mais je trouve que c'est totalement différent quand tu as un budget genre de stagiaire, c'est-à-dire moi l'année dernière au minimum et là un budget qui est un peu en dessous du SMIC mais qui à mon âge suffit amplement. Donc c'est vrai que je me fais un peu plus plaisir sur la bouffe sachant que bah genre c'est un peu mes seules dépenses. Enfin je me fais pas plaisir mais genre j'essaie de manger quand même des trucs qui me plaisent. Sousse tomate provençale, ensuite j'ai pris des nectarines puisque je sais que mon mec il en voulait trop. J'ai pris des aubergines et j'ai pris quelques cacahuètes. Ensuite j'ai pris des cacahuètes, mozzarella, du chocolat, du soja cuisine. Il faut savoir que je suis quasi, enfin je suis pas devenue végane parce que je viens de vous montrer du fromage et que je mange des fois du poisson et tout. Enfin bref, donc je suis même pas genre végétarienne, végétarienne mais je me mets à beaucoup moins manger de produits laitiers. Pourtant c'est même pas une question de genre tendre, conviction ou je sais pas quoi, c'est qu'en fait je me suis mis à genre boire du lait végétal et depuis le lait normal ça me dégoûte un peu, genre trop bizarre et en fait je préfère limite le soja cuisine parce que à chaque fois ça se conserve beaucoup mieux que la crème. Donc ensuite j'ai pris du lait d'amande grillée, de base je préfère le lait d'avoine, enfin j'aurais pris deux d'amande grillée mais j'ai découvert amande grillée, c'était grave bon, enfin je trouve ça très bon. Et le lait d'avoine il n'y avait plus du hotly barista là, je suis vraiment un cliché de moi-même mais le hotly normal je suis pas fan donc je l'ai pas pris. Ensuite j'ai pris des brocolis surgelés en frais mais il y a pas toujours tout ce que je veux et honnêtement au niveau des prix c'est un peu moins abordable donc bon. Des lentilles comme toujours et du lait, ça c'est pour mon mec parce qu'il aime bien boire du lait normal. Évidemment du papier toilette, je crois que pour tout ça j'en ai eu pour 35€ ce que je trouve grave acceptable parce que quand je visais dans le 16ème j'en avais genre pour vraiment 60 balles je pense pour tout ça, enfin c'était n'importe quoi les prix. Voilà je vais aller bosser, je vous explique un peu dans ma journée ce que je fais au taf je pense. Et puis à ma pause déj' je vous montrerai ma chambre et il y a quand même aussi qui va venir normalement cet après-meme pour bosser donc je dis que c'est cool. Bon les gars, je suis en train de bosser là, voilà il est bientôt midi, je vais finir ma petite recherche de profil et je vais aller manger. Si vous vous demandez en quoi consiste mon travail, c'est que je suis agent de créateur de contenu et chef de projet. Donc en gros la partie agent c'est vraiment genre tout ce qui va être négo avec les marques, idées de créa pour les créateurs de contenu, bah aussi stratégie par rapport à l'influence genre aux réseaux sociaux et tout. D'ailleurs ma boss Mathilde elle avait fait une vidéo, c'était moi qui ai fait le montage l'année dernière où elle expliquait un peu notre métier. Enfin c'était un peu compliqué de faire ça en 14 minutes mais je vous la mettrai en barre d'un peu si ça vous intéresse de regarder. C'est vrai que j'en parle très peu parce que je sais pas c'est un peu le bazar et je comprends que les gens ne comprennent rien vu que je suis créatrice de contenu. Qu'en même temps je suis en cours et en même temps je suis agent. Et en plus en même temps on bosse aussi pour des propels, bah pour des marques, on fait leur stratégie de contenu et leur recherche de profil. Et après on va contacter les créateurs de contenu et on va créer des campagnes genre pour des marques, pour des groupes, enfin bref c'est assez varié. En créateur de contenu je travaille avec Maï Jou, je sais pas si vous voyez qui c'est mais elle a un peu pété sur Insta et TikTok donc il y a moyen que vous voyez qui c'est. Et donc voilà donc c'est très cool, on travaille ensemble depuis décembre, depuis novembre, novembre décembre. Donc ça fait déjà un petit moment. Ensuite je travaille avec Qualdera, Clara. Clara ça fait des années qu'elle bosse avec Mathilde et donc ça va faire un ou deux ans, deux ans bientôt que je suis dans la boîte. Un an et demi qu'on passe ensemble. Cam, ma boîte Cam se meurt, je suis aussi son agent. C'est marrant, c'est marrant, c'est drôle. D'ailleurs mon enfant dissipé doit venir cet après, mais attendez je vais lui demander quand est-ce qu'elle vient. Je suis explosée. Bon j'étais vraiment fatiguée. D'ailleurs tu viens quand ? Je pense que je vais juste faire une sieste ce midi donc si tu veux venir vers 14h30 je pense que c'est bien. Ah oui et sinon je bosse aussi avec d'autres créatrices, genre un peu à moins plein temps. Enfin c'est des filles soit qui bossent avec Mathilde et avec Sacha donc la troisième personne qui travaille avec nous. Et je peux aider de temps en temps, je peux donner des conseils notamment sur la créa parce que c'est un peu ma partie préférée. Et après des fois on bosse aussi avec d'autres créateurs de contenu juste pour des campagnes ou pour des op mais des gens qui sont un peu moins dans l'influence. Donc voilà, en vrai c'est cool, j'aime bien. C'est parfois frustrant parce que ça me fait moins de temps pour mes projets à moi mais bon. Genre ça va, j'ai pas trop à me plaindre, c'est pas un taff horrible. Pousse déj, j'ai pris mon petit repas, je me suis fait une escalope de dents mais sans dents, genre végé. Des petites lentilles, je suis épuisée par contre là vraiment j'arrête pas de me répéter mais voilà, je suis fatiguée. Je vais regarder mes messages puisque pendant la pause déj en vrai je reste un peu connectée et je pense qu'après je vais me poser en même temps pour lire. Et après je vais peut-être faire une sieste de 20 minutes, j'aime bien faire des micro siestes. Ça me permet de tenir la journée et après. J'ai l'idée de le faire, je leur disais direct les abonnés. Bon mais même si je leur fais des trucs genre comment je vais avoir leur vidéo de leur quotidien. Les abonnés tu peux leur demander de t'envoyer des petites photos, genre pas forcément besoin qu'on va leur tête mais tu sais genre du truc dans leur appart. D'ailleurs je lis, enfin j'ai lu Iron Flame, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Mais voilà c'est grave connu, mais franchement c'est trop bien, j'en suis au tome 2. J'ai dévoré le tome 1 genre en deux soirs et j'adore ça. Parce que oui pour ceux qui ne savent pas, j'adore lire genre vraiment c'est une de mes passions premières. Ok les gars, bon j'ai dormi même pas un quart d'heure, vraiment j'arrivais pas, j'avais pas trop le temps. Je suis épuisée, il faut vraiment que je retrouve un style de sommeil normal parce que là ça va pas de vie de faux. Bref, je voulais vous montrer ma chambre parce qu'on l'a aménagée hier. Evidemment il y a des choses qui vont changer. On va surtout ajouter de la déco je pense, mais je veux garder un style un peu minimaliste. Donc comme vous allez le voir c'est très simple, mais c'est mon but parce que comme j'y passe beaucoup de temps j'ai pas envie de me lasser. Donc nous on a préféré tout inverser tout simplement parce que je passe plus de temps en fait dans la chambre. Et aussi parce que c'est l'endroit le plus éclairé et comme on a pas envie de payer trop cher l'hiver. Le problème de cette appart c'est que c'est un peu une passoire énergétique malheureusement. Et donc on s'est dit bah que pendant l'hiver en gros on chaufferait que la chambre. Parce qu'on a pas besoin des autres pièces et qu'en fait on a une double porte ici. Donc voilà, c'est vraiment un point de vue économique et aussi confort même si cette pièce est plus petite. Mais voilà. Bref, ici il y a mon portant, j'ai bien fait attention à mettre que du bleu, du beige et tout. Parce que comme vous le savez, si vous me suivez depuis des années, j'ai toujours les mêmes décos. Genre on a quasi pas racheté de meuble là parce que bah voilà, c'est financier. Et donc c'était déjà un truc que j'avais dans mes premières appartes. Donc très très cool. Ensuite, ici on a mis un petit meuble, je sais pas s'il restera longtemps ici mais c'était histoire d'eux. Il y a la spy, il faut qu'on lui trouve un endroit. Une lampe qu'on a acheté, je sais plus où mais dans un magasin et c'était pas très cher, c'était genre une quinzaine d'euros. Ici, il y avait déjà des armoires et très grandes, genre il y a vraiment masse de place. Donc c'est trop trop cool, ça on peut... Non en vrai c'est pas tant le bazar que ça, c'est pas si bien mangé mais c'est à mon image quoi. Oui il y a quasiment que mes affaires dans cette pièce parce que c'est moi qui passe le plus de temps. Et mon copain c'est dans l'autre pièce, on a un peu chacun sa pièce. Ici on a fait un petit coin cosy parce que, étant donné qu'ici il y a comme je vous avais montré la petite terrasse, on avait envie quand même de pouvoir manger au bord de la terrasse et de pouvoir passer du temps au bord de la terrasse. Donc on a mis, comme la pièce est assez grande, on a mis le lit ici avec un double matelas. Puisqu'on a racheté aux anciens locataires un matelas et le lit et en fait on avait déjà le matelas de mon mec donc voilà le lit est énorme. Et ici c'est que des choses qui venaient de l'appart de Tahin, du bon coin, enfin vraiment c'est que de la seconde main mais je trouve que tout va très bien. Et pareil là j'ai une armoire encore de vêtements complètes donc franchement c'est génial, genre il y a vraiment plein de rangements et ça se voit pas. Enfin, il faudrait que je range ça, c'est trop à mon image, genre je range tout mais il reste quand même du bordel. Ici on a acheté ce meuble pareil sur le bon coin, ça a été une galère de tout transporter. Enfin la story time de ce meuble, il faudrait que je vous la fasse un jour parce que c'était trop bizarre. Mais bref, on s'est retrouvé à transporter ça. Finalement on l'a eu et il est grave cool sur le meuble Ikea. Ici c'est mon petit bureau, je suis trop contente, j'ai enfin un bureau. Comme je vous le disais dans le dernier vlog, c'est mes parents qui m'ont monté, enfin qui m'ont ramené en voiture ce petit bureau et cette chaise. Et franchement j'avais trop peur que la chaise fasse un peu genre moche par rapport à la chambre mais je trouve que tout est vraiment très simple, très sobre, donc ça pose pas de problème. Et ici pareil, j'ai une petite étagère que je vais bientôt remplir je pense avec un peu plus de livres parce qu'ils sont encore dans mes cartons. Donc voilà, honnêtement j'adore cette pièce parce que je trouve qu'elle me correspond tellement. Parce que moi j'adore le bleu, j'adore le blanc, c'est vraiment ma déa, ma couleur. Et c'est ma chambre tout en étant quand même assez grande, enfin c'est notre chambre mais elle est quand même assez grande. Elle permet aussi de se poser là-bas et enfin elle est hyper lumineuse donc c'est trop trop agréable. Il me manque juste des petites décos, je vais rajouter des photos, je vais rajouter des affiches. J'ai décidé de faire ça en dernier genre qu'on meuble tout et qu'on voit à la fin. C'est horrible mais j'ai tellement hâte d'être ce soir dans mon lit pour dormir et en fait ça tous les jours et je vous jure je manque tellement de sommeil. Et c'est pas pour me plaindre mais c'est juste que j'ai vraiment pas le même rythme. J'ai l'impression que mon mec et ça m'a toujours posé problème dans mes relations c'est que j'ai toujours été avec des gens qui se couchaient tard. Et genre en vrai ça va, on se couche pas si tard mais moi une heure du mat' il y a quelques années ça a passé de ouf mais maintenant j'y arrive plus. Genre vraiment je suis devenue trop vieille. Elle est déjà en train de boire du vin blanc. C'est de la vodka. Il y a quand même qui est arrivé pour se confier. On va parler business. Oh ça m'ébouille ta lumière. Je suis trop agréable. Est-ce que tu l'as utilisé ? Pas encore, j'ai pas repris. Je vais reprendre YouTube à la rentrée. Ma chaîne YouTube sera en barre d'infos. Allez me follow. Oulah c'est un peu dégueu mais je suis en train de retoucher les photos de PMC Photoshop. Je les ai déjà un peu retouchées sur Lightroom puisque je lui ai fait des petites photos pendant son concert. C'est pas les photos de ma vie mais voilà elles sont assez cool. Là on sait pas si on va courir. Je suis au bout de ma life vraiment pas dedans. En fait quand je suis fatiguée j'ai envie de mourir. C'est horrible. Je vous donne beaucoup de détails. Tainine on va courir ou on va pas courir ? Moi je suis fière. Ok je me suis mise d'Ether. Je vais juste mettre mes petites shoes et un t-shirt quand même. Puisque je vais pas courir comme ça. En vrai je pourrais mais on est à Paris. Genre ça va me gêner. Mais franchement elles sont trop bien. Genre c'est des ASICS. Je les ai eu en réduque. Enfin c'est mes parents qui m'ont offert mon anime. Et genre je crois elles coûtent 60€. Donc je trouve ça va. Pour des tennis elles sont hyper confort. Je vous mettrai la ref si ça vous intéresse. Et bah on va y aller. Franchement on essaie de courir une fois par semaine. Je sais que les influx et tout ils sont grave en mode à beaucoup courir. Ceux qui se sont mis à la course. Mais juste non on a pas le temps. En vrai c'est pas un manque d'énergie ou une flemme. Juste qu'on a mal le temps. Donc on se met pas plus la pression que ça. En vrai j'ai fait un bon petit plat. Franchement j'arrive toujours à m'en sortir. Alors que de base je suis vraiment nulle. Enfin au lait. J'ai fait une petite sauce à la crème de soja. Nuggets végé. Petite cacahuètes. Et des brocolis. Et genre tout ça c'est vegan. Mais me dis pas que ça va pas l'air impétition. Sinon j'ai très mal au point. Je trouvais pas qu'elle est gris. Tu les as sortis. Ils étaient froids. Ils étaient encore congelés. Ils étaient au téléphone. Les brocolis. Aide moi. On s'est tout seul dans la sauce. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vends quand on fait une scène. On s'entendent tous les deux. Je trouve à toi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Faites gros bisous. Ah t'es moche. On est vraiment moche. En tout cas on se retrouve dimanche pour un autre vlog. A dimanche. A dimanche. Et n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me follow sur insta. Ah t'es vraiment nique. Tu peux te donner une raison pour laquelle les gens doivent s'abonner à moi. Pour me voir. On se regarde plus dès qu'on est dans la même pièce. Quand je te laisse tu me dis reste. Quand je suis pas là ça te blesse. Je rentre et après elle va évacuer. Encore une fois. Voilà.